Bonjour, CineChat, c'est le talk show qui porte un regard unique sur le 7e art, et aujourd'hui, tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le Scarface de Brian De Palma, 1983, sans jamais oser le demander. En triplex de Los Angeles, Paris et Biarritz, je suis votre hôte Jean Weber. You need people like me, so you can point your fucking fingers and say, that's the bad guy. Laurent Vachaud, all I have in this world is my balls and my word. Philippe Cedbon, fuck Gaspard Gomez and fuck the fucking The Ice Brothers, fuck them all. Et bienvenue dans le fucking CineChat. Ravis de vous retrouver, mes partenaires en crime, mes CineBuddies, et aujourd'hui, comme à l'accoutumée, Philippe ouvre le bal, et comme il a connu personnellement Elliot Ness et la Prohibition, il nous emmène en 1932 avec le Scarface original d'Award Oaks, dans un chapitre que j'intitulerai sobrement, « You want to know how I got this scar ? » C'est à toi Philippe. Donc tu me demandes mon opinion sur ce magnifique Scarface que j'ai revu pour l'occasion. C'est ça, en fait je voudrais que tu nous racontes un petit peu la genèse du Scarface de Oaks, qui mériterait une émission à lui tout seul, mais on va en parler sommairement aujourd'hui pour ouvrir le show. C'est à toi. Écoute, le background officiel, je ne le connais pas, mais par contre, tu sais que quand ils ont tourné ce Scarface, Al Capone était toujours en activité, et donc c'était une critique ouverte contre le règne d'Al Capone à Chicago, la faiblesse des pouvoirs publics, la nullité de la police, etc. Et c'est un portrait plus que charge sur Capone. D'abord, ils n'ont pas du tout respecté le physique, à mon avis c'est pour ne pas avoir trop d'emmerdements quand même, du vrai Al Capone qui était rond et plutôt jovial d'apparence, c'était un petit mec rondouillard. Ils ont pris Paul Muni qui ressemble carrément à un singe dans le film et qui joue comme un singe. C'est vrai, il ressemble à Frédéric Marche quand il se transforme en Mr. Hyde, où il ressemble aussi un petit peu, c'est plus de la famille des Lugosi ou des Lon Chaney. Oui, il le joue comme un monstre de film d'horreur, avec ses cicatrices en plus, mais ce qui m'a beaucoup étonné sur ce film, qui est vraiment excellent, qui est très court et très compact, c'est qu'il y a énormément de rapports avec le film de De Palma. Je pensais qu'il n'y en avait pas tant que ça, que c'était très dérivé, le film de De Palma, mais pas tant que ça. Toutes les grandes phases du scénario y sont. Bien sûr, mais Laurent va nous parler dans quelques instants un peu plus du film de De Palma, car il est un grand spécialiste, et j'ai relu d'ailleurs les passages de ton livre d'interview à cette occasion. Mais je voudrais rester encore un tout petit peu sur le Scarface original, c'est Ben Esch qui écrit le script, c'est la grande époque des films de gangsters, on est en plein pendant la Prohibition, 1932, elle se terminerait en 1933, et j'adore, je ne sais pas vous, mais moi j'adore les films de gangsters, qui comme le western, s'inscrivent parfaitement en général dans l'époque de laquelle ils parlent, en particulier le Scarface de De Palma, qui a l'idée géniale de transposer la Prohibition à la cocaïne et à Cuba, comme on va le voir dans quelques instants. Ben Echt dit que Capone est très fan du film original, et qu'il a une copie, alors qu'ils avaient peur au départ. Le personnage s'appelle Tony Camonte, tu parles effectivement de rapports entre les deux films, Tony Camonte et Tony Montana, on n'est pas très loin, et le remake est dédié à Howard Hawks et Ben Echt. C'est Howard Hughes qui produit le film et qui se bat pour le sortir, il y a un énorme scandale à l'époque également. Pareil que pour le film de De Palma, on voit que ce sont des films qui sont marqués par des grands scandales et qui auraient beaucoup de problèmes avec la censure. Au départ, Irwin Salberg, le producteur, suggère Clark Gable pour le rôle de Scarface, et Howard Hawks dit qu'on a besoin d'un vrai acteur, pas d'une personnalité, et c'est pour ça que Muni joue le rôle. Mais moi, j'ai été surpris, et là, c'est à toi que je m'adresse, Laurent, dans ton livre, j'ai l'impression que De Palma n'est pas très fan de la performance de Muni, alors qu'il aime beaucoup la mise en scène de Howard Hawks. Non, mais globalement, il n'était pas très fan du même du film de Hawks. Il trouvait que c'est trop prisonnier du Code Hayes de l'époque. Il n'aime pas du tout Paul Muni. Je voudrais noter aussi la présence de Boris Karloff, qui est formidable, et qui joue un gangster qui est censé être de Chicago, mais qui a un accent britannique, curieusement. Mais en fait, c'est l'héritage du film d'horreur, et je me réfère une fois de plus à ton livre, Laurent, puisque tu dis que, je ne sais pas si c'est toi ou De Palma qui dit à un moment que son passé dans le film d'horreur et le film fantastique nourrit tout le reste de sa carrière, et c'est très net dans Scarface qu'il y a carrément des passages de films d'horreur avec la scène de la tronçonneuse, c'est Leather Scarface tout d'un coup, on est vraiment dans un film d'horreur. Oui, mais c'est en fait arrivé ce film à un moment où il voulait un petit peu s'écarter du film fantastique, tu vois, ça faisait déjà quelques... Enfin, il y avait eu Blowout avant, mais Blowout avait été un énorme bide, et il ne voulait pas être typecasté Hitchcock, tu vois, donc il essayait de faire des films un petit peu d'autre genre, donc c'est pour ça qu'il avait accepté ce film-là, parce que logiquement, les films, les remakes, ce n'était pas trop son truc, et il voulait travailler avec Al Pacino depuis longtemps, parce que tu sais qu'à la base, c'est un projet d'Al Pacino, le remake de Scarface. C'est ça. C'est Al Pacino qui a découvert le Scarface original qui n'était pas visible depuis très longtemps aux États-Unis, donc lui, il l'a découvert, je crois, à la fin des années 70, vers 79, ou un truc comme ça, dans un cinéma un peu pourri de Hollywood Boulevard, de Sunset Boulevard, je crois. Le Tiffany Theater. Je ne sais plus lequel c'est, mais il paraît qu'il est allé voir le film qu'il ne connaissait pas, et il a été extrêmement impressionné, notamment lui, par la performance de Paul Muni, qu'il a beaucoup aimé, et il s'est dit, il y a un rôle pour moi, et il en a parlé à son manager de l'époque, qui est un type qui s'appelle Martin Bregman, qui est devenu le producteur, après, du film, et qui avait managé Pacino depuis ses débuts, qui lui avait fait faire un après-midi de chien, pas mal de serpicots, des films comme ça, avant d'être producteur, et donc, ils ont décidé de commencer à faire ça, le remake de Scarface, et ils ont en fait, ils sont d'abord allés voir Brian De Palma, que Pacino connaissait depuis très longtemps, parce que... Avant que tu te lances, est-ce que je peux donner un nouveau titre à ce chapitre ? Oui. La vie de Brian. À toi. Et donc, il avait demandé à De Palma, enfin, il se connaissait avec De Palma depuis les années, la fin des années 60, je crois, parce que... Je crois qu'ils étaient amés par Jill Kleberg, c'est ça, non ? C'est ça, c'est que Jill Kleberg, en fait, était sorti avec De Palma, parce qu'elle était sa copine quand il était à un truc, à une école qui s'appelait le Sarah-Laurence Collège, à Bronxville, donc ils avaient fait leurs études ensemble, et ils étaient sortis ensemble à l'époque, et en fait, il se trouve qu'après, Jill Kleberg, vers le début des années 70, est devenue la petite amie de Pacino, notamment à l'époque où Pacino faisait le parrain, et donc ils se sont connus comme ça, et ce qui est rigolo, c'est qu'après, elle s'est mariée avec un auteur dramatique qui s'appelle David Reib, et en fait, c'est à David Reib qu'ils ont demandé d'écrire le premier, le scénario de ce remake de Scarface, tu vois. Le départ, donc, était un film d'époque qui était effectivement censé se passer pendant la prévision. C'était pensé comme un film La Prohibition, Chicago, donc ils ont commencé et en fait, ça ne les excitait pas, ils n'arrivaient pas vraiment à écrire le scénario, et donc, ils ont laissé tomber. Et c'est là que Lumet est intervenu ? Donc, Bregman, il a cherché un autre réalisateur et bon, il est revenu vers Sidney Lumet avec qui il avait fait deux films et il lui a proposé ça et ça a tout de suite plu à Sidney Lumet, mais Sidney Lumet, il a dit moi, je ne veux pas refaire la même chose et il y a un contexte très intéressant, c'est tout ce qui se passe à Cuba, puisqu'on était en 1980 et c'était le moment où il y avait tous les mariélitos, les mariélitos, c'est ce qu'on appelle les détenus de droit commun, c'est ce qu'on voit au début de Scarface dans le petit film qui sert de film d'Archille qui accompagne le générique. C'est une très grande idée, on peut en parler un peu, Philippe, je ne sais pas ce que tu en penses, effectivement, d'avoir transposé dans les années 80 parce que sinon, ça aurait été un autre, un énième film de gangsters sur la mafia et après les parrains. Et scénaristiquement, ils seraient retombés dans les mêmes ornières que le premier, c'est-à-dire que tu ne pouvais pas y échapper, il était très bon le premier, ce n'est pas que tu pouvais l'améliorer, tu vois, en laissant le même contexte historique. Oui. Non, mais ils auraient rendu plus explicite le côté incestueux avec la seule quand même. C'est déjà pas mal dans le film de Hawkes. C'était très limité de vouloir refaire la même chose. Qu'est-ce que tu disais, Philippe, sur le film de Hawkes ? Non, je disais que c'était déjà assez osé, la relation entre Anne Vorach et son frère Paul Muni dans le film, c'est suggéré, mais fortement quand même. Et ça, c'est la porte de Benesch qui disait que c'était en fait les Borgias transposés pendant la Prohibition. On retrouve ce côté shakespearien et opératique puisque tu parlais effectivement comme inspiration de Pacino I qui était Paul Muni mais aussi Richard III et on retrouve même jusqu'à dans ses maniérismes presque de bossu à la fin, il a un côté aussi monstre de Universal. Il rejoint la créature de Frankenstein et celle du Lagon Noir. D'ailleurs, tu sais, comment dire, l'image que je me suis fait en voyant le film, je me suis dit en fait, le personnage de Tony Montana, c'est le Mr. Hyde de Michael Corleone. Oui, c'est beau. Tu vois ce que je veux dire, c'est un décalque inversé aussi excessif, aussi vulgaire que l'autre est polissé et calme. Enfin, tu vois, c'est vraiment l'inverse, c'est Mr. Hyde. Formidable, très très bonne l'image. D'ailleurs, je voulais te demander, Laurent, parce que je sais que tu avais été un peu désarçonné par la performance de Nicholson dans The Shining où tu pensais qu'il était un petit peu trop fort. Qu'est-ce que tu penses de celle de Pacino qui est un peu sur le même registre et qui est très souvent à 11 ? Moi, j'aime beaucoup celle de Pacino mais Nicholson, c'est dans le contexte film, je n'ai pas peur. Nicholson me coupe là. Je comprends ce que tu veux dire mais c'est vrai que moi, j'ai vu les deux films en salle à l'époque que ce soit Shining ou Scarface et j'étais passé un petit peu à côté parce que je trouvais que les performances des deux acteurs principaux étaient un petit peu over the top, un peu outrancières et c'est vrai qu'avec le temps, je trouve que c'est parfaitement ce qu'il fallait pour le film puisque De Palma quitte le réalisme très souvent mais comme disait Kubrick pour le citer, c'est bien être réaliste mais c'est mieux d'être intéressant. De Palma, à la base, c'est un satiriste, c'est-à-dire il a utilisé le film d'horreur, le film fantastique pour faire un peu des satires quand tu regardes Carrie et quand tu regardes tout est très excessif, c'est une charge sur la famille et là, il y a un peu ça et ça annonce Tarantino presque aussi par moment. Absolument, j'y ai pensé parce qu'il y a beaucoup d'humour, cet humour noir comme les frères Cohen aussi. Pourquoi on se souvient de Scarface aujourd'hui ? Parce qu'il y a plein de répliques qui sont drôles. Bien sûr. Il fait le con, parce qu'il trouvait qu'effectivement, pour que petit à petit, Michelle Pfeiffer tombe quand même amoureuse de cet étrange personnage, il fallait qu'il ait un peu de charme. Il y a des moments où il fait semblant de se prendre une poutre dans la tête, il met son chapeau, il improvise en mettant son chapeau et elle se met à se marrer. Elle est restée dans le personnage. Heureusement, ils n'ont pas coupé la prise. Il y a un moment que je trouve extraordinairement drôle, c'est quand il va voir Robert Lodja chez lui qui fait connaissance de Pfeiffer. Il y a un moment, Lodja fanfaronne et frime et il dit, de toute façon, qui est-ce qui oserait me tuer ? Tout le monde éclate de rire, sauf Pacino. J'adore ça. Est-ce qu'il a de l'humour dans la vie des Palmas, Laurent ? Il a de l'humour, mais il faut vraiment le connaître un peu et connaître un peu comment il blague, parce que ce n'est quand même pas le joyeux de riz qui te donne une grande tape dans le dos. Il a un humour très sarcastique, froid, un peu. Mais on retrouve cet humour dans Goodfellas, tu sais, quand tu as vu... Ah non, mais attends, Scarfé, ce n'est pas du tout un film qui lui ressemble. C'est un film, à mon avis, plus proche de Stone et de Pachino que de Palma. C'est même aberrant quand tu le connais un peu. C'est des années-lumières de lui, les gangsters cubains. C'est fou, mais ça, c'est sa force. C'est sa force, parce que je trouve que tu disais que c'est une adaptation, mais je trouve que ses meilleurs films, c'est quasiment des adaptations ou des remakes, parce que Mission Impossible, Les Incorruptibles... Bon, après, tu as des films comme Carrie ou Blowout qui sont ces très grands films des années 110. Mais dans cette deuxième partie de carrière, il s'est réinventé en adaptant, en rebootant. Mais ça, c'est quand même... C'est un pur film de commande puisque ce n'est pas lui qui a développé le scénario. Oui. Et quelque part, les gangsters, ça ne l'intéressait, mais absolument pas. Tu vois, à la base, lui, c'est un quaker. Enfin, il est quaker comme religieux. Enfin, il est d'origine italienne, catholique, mais il a été élevé protestant, enfin, quaker, dans une école quaker. Donc, il a un sens des valeurs qui est... Ça n'a rien à voir. Les gangsters, c'est comme Scorsese. Ce n'est pas du tout son univers à la base. Mais il n'était pas fan de cet âge d'or justement dont on parlait avec les films de Cagney, de George Robinson ? Il aimait les films noirs. Il a toujours aimé les films noirs, mais plus que les films de gangsters. Donc, il y a des films de gangsters qui sont des films noirs. Et puis, il voulait surtout changer de registre. C'est-à-dire, il voulait tourner avec Al Pacino, faire un gros film, tu vois, et sortir un petit peu des films mitchcockiens et des thrillers. Enfin, ça peut être un thriller, Scarface aussi, quelque part, mais c'est quand même plus un film de genre, un film de gangsters. C'est quand même un film de genre américain assez ciblé, tu vois. Qu'intessentiel. C'est dommage qu'il n'ait pas fait de western. Ce qui est impressionnant là, c'est que comment tu peux voir un type qui, qui arrive à s'intégrer et à faire comme personne un genre qui n'est absolument pas un truc qui lui correspond, tu vois. Oui. Il n'a pas rencontré de gangsters. C'est Oliver Stone qui a fait tout ça. Lui, il a fait des repérages après tout ça, mais il n'a pas fricoté avec des gangsters. Il n'est pas allé se documenter vraiment sur la vie des gangsters. On va en parler un petit peu. Il est allé une fois, on va en parler un petit peu parce que j'ai un chapitre sur Oliver Stone. Mais il est allé dans un club hôtel qui s'appelait le Mutiny à Miami qui est en fait le club sur lequel est modelé le Babylone du film et où il y avait tous les grands gangsters de l'époque cubaine, etc., qui se sont retrouvés là-bas. Oui, il m'a raconté qu'il était allé après coup. C'est-à-dire, une fois que le film était déjà sorti, il était allé dans un club et qu'il y avait des mecs qui étaient probablement des gangsters qui lui avaient offert du champagne, tu vois. Les mecs étaient très fans. On va parler justement de cet héritage du film en particulier dans la communauté hip-hop et chez les gangsters en général. Mais pour l'instant, je voudrais parler un petit peu de casting. Alors, il y a des très grands second-rôles comme dans tous les grands films. On voit effectivement Robert Loggia dont tu parlais qui est formidable. Bon, il y a très peu de Cubains à part Manny, Steven Bauer qui joue son ami qui n'a pas véritablement fait de carrière par la suite mais qui m'a fait penser à une espèce de jeune Travolta cubain. D'ailleurs, il paraît que le rôle aurait été proposé à Travolta. Sidney Lumet, il voulait faire Al Pacino, John Travolta. OK. Et donc, tu as F. Murray Abraham, extraordinaire. Dans un petit rôle, il est très bon, je trouve. Il est formidable. Omar, j'ai une anecdote à son sujet, c'est qu'il a eu le rôle de Salieri dans Amadeus pendant le tournage et il dit que du jour au lendemain, les gens l'ont regardé différemment sur le plateau. Ce que tu ne dis pas, c'est que c'est Al Pacino qui à un moment avait voulu jouer dans Amadeus. Tu vois, en plus. Et l'autre décroche le rôle. Dans quel rôle ? Dans le rôle de Mozart, j'espère ? Non, de Salieri. Dommage. Ça a dû être une bonne ambiance. Mozart, c'était celui qui vraiment voulait le faire parce qu'il paraît que Forman a hésité longtemps entreprendre soit quelqu'un d'hyper connu pour Mozart soit de prendre un inconnu complet. C'est ce qu'il a fait finalement, même pour les deux rôles. Et il y avait David Bowie qui était très sentier et il y a même eu Mick Jagger qui a auditionné aussi. Wow ! Ça m'en fera une spéciale Amadeus parce que c'est un des grands films de l'histoire du cinéma. Mais dans ce club d'hommes, une femme extraordinaire, Michelle Pfeiffer dans un de ses premiers rôles qui est un soleil dans le film, elle m'a fait penser à Sybille Shepard dans Taxi Driver, ces espèces de Ice Queen, ces espèces de trophy wife inatteignables pour ces petits italo-américains poilus et en l'occurrence ce petit cubain. Et c'est vrai que Scorsese a le même regard de Palma que Scorsese sur ces femmes américaines. et elle est fantastique dans le film. Je trouve qu'elle est très belle, bien sûr. Elle tient tête à Pacino de manière insensée quand tu faisais que c'est un de ses premiers films quand même, en vedette. Ah ouais ! Grise 2, je crois, avant. Ouais, c'est ça, mais quand elle joue, quand elle est pleine de cocaïne et qu'elle est face à lui, tout d'un coup, c'est la famille Adams. T'as vu, il y a un côté gothique presque dans ce manoir avec cette baignoire gigantesque. Dans la scène du restaurant, elle est fantastique. Fantastique dans la scène du restaurant parce qu'effectivement, elle est à la fois belle. Il y a un truc qu'elle fait un petit peu moins bien, c'est de danser. À un moment, elle danse avec Pacino et ce n'est pas terrible comme elle danse. Elle est très anorexique, tu vois. Elle est extrêmement... Ça, ça va avec la coque, mais ils n'ont pas pris d'habitude de Palma. Ils prennent toujours des actrices beaucoup plus sensuelles, beaucoup plus rondes, tu vois. Mais Pacino voulait Glenn Close et c'est Bregman qui s'est battu. Pacino voulait Glenn Close qui paraît quand même complètement aberrant. C'est Bregman qui s'est battu pour Pfeiffer alors que De Palma ne voulait pas d'elle non plus. Non, De Palma, il m'avait raconté qu'il avait auditionné mais il y avait quasiment toutes les jeunes actrices de l'époque. Il y avait Sigourney Weaver. Sigourney Weaver. Ouais. Et en fait, le problème, c'est qu'elles étaient toutes vachement plus grandes que Pacino. Mais il n'était pas du tout branché par Michel Pfeiffer, c'est vrai. Ouais. Mais est-ce qu'il y a un film où Pacino ne danse pas ? Il danse dans tous les films. C'est extraordinaire. Tu as vu ? Même dans... Je n'ai jamais vu Cruising. Tu me conseilles de le voir, Cruising, Laurent ? Tu n'as jamais vu Cruising ? Non. Il faut le voir. C'est un bon film ou pas ? Oui. Ah bah oui, oui. J'ai vu la scène où il danse dans le Cruising et c'est assez étonnant dans cette boîte de nuit. Il est extraordinaire. Ça vient de sortir en France dans une édition Blu-ray qui existe déjà en Amérique. Mais ils ont fait une édition extrêmement luxueuse avec le même master que l'édition Arrow qui est vraiment très belle avec quelques sections qui étaient déjà... Il faut que je le vois. Absolument. Comment tu n'as jamais vu ça quand même, c'est parce que je suis très homophobe. Non, non, c'est parce que c'est effectivement un blind spot, un angle mort dans ma filmographie malheureusement. Et donc Marie-Elisabeth Mastrantonio, elle est assez extraordinaire quand même. Elle fait un voyage. Depalma parle d'elle dans ton roman effectivement comme pouvant jouer une jeune fille modèle et à la fin, une espèce de virago. On dirait une succube quasiment. Depalma, il nous avait raconté qu'il fallait quand même rendre hommage au casting directeur de ce film. Parce que c'est lui qui a trouvé les acteurs en fait. puisque Michel Pfeiffer, Farid Muray-Abraham, Robert Loggia, Mastrantonio, tout ça, c'est une casting directeur qui s'appelle Alex Gordine qui a trouvé tous ces gens-là. Beau travail. Le seul acteur cubain effectivement, c'est Steven Bauer. Depalma est un génie parce qu'il sait que ça va aider Pacino sur le plateau à travailler son rôle et à rester dans le personnage. Aucun des acteurs cubains ne sont joués par des acteurs cubains. Adieu mon concubin. Aujourd'hui, ça n'existerait plus. Tout le monde serait de la bonne ethnicité comme dans le West Side Story de notre ami Steven Spielberg. Qu'est-ce que vous pensez de ça du fait qu'un cubain puisse être joué par un Américain ? Ou, comme on l'a décrié à l'époque, par exemple, Viggo Mortensen jouant en italien dans The Green Book. Écoute-moi, ça ne m'a jamais dérangé dans les vieux films. C'est vrai que maintenant, ce n'est pas parce que j'écoute ce qui se dit, c'est vrai que c'est un peu dérangeant aujourd'hui. C'est-à-dire que l'extrême, c'est qu'on va tout d'un coup dans le brown face et qu'on se retrouve avec Sean Connery en égyptien et espagnol dans Highlander, mais il est quand même réjouissant. Oui, c'est ça. C'est qu'à un moment, si ça marche, si ça fonctionne, moi, j'oublie, tu vois, je trouve ça bizarre sur le moment, mais si c'est convaincant comme Sean Connery dans Highlander, j'accepte sans me poser de questions, si tu veux, mais c'est vrai que c'est très curieux qu'il n'y ait pas de cubains dans Scarface, quoi. Ici, il y a des mecs, les copains de Pacino, comment ils s'appellent, enfin, des tout petits rôles, le gars qui est découpé, enfin, tu vois, des gars comme ça, je crois qu'ils sont, ils ne sont peut-être pas cubains, mais ils sont vraiment... Mais c'est comme on avait reproché énormément à l'époque de Mémoire d'une geisha que le rôle de la geisha soit joué par une actrice chinoise, Zhang Xi. Donc, effectivement, c'est un débat intéressant et peut-être pour un autre jour. Il y a un autre truc qui m'a intéressé, c'est qu'on parlait de ce film qui a été très récupéré par la communauté hip-hop, par exemple, mais il s'est passé un petit peu ce qui s'est passé sur Orange Mécanique, sur Taxi Driver, sur Fight Club ou encore plus récemment sur Joker. C'est-à-dire que plein de gens ont pris un mauvais message du film et se sont identifiés et ont fait du personnage central un héros. Comme Hannibal Lecter aussi. Oui, c'est vrai. Qu'est-ce que vous pensez de ça ? Parce qu'effectivement, aujourd'hui, on a tendance à whitewash, comme on dit, et à avoir des personnages beaucoup plus lisses et on n'aurait pas un protagoniste comme Tony Montana aujourd'hui ou alors peut-être à la télévision comme on a vu dans Breaking Bad, très inspiré par Scarface, bien sûr. Est-ce que ce n'est pas parce qu'il y a une rencontre tout d'un coup extraordinaire entre un acteur et un rôle, tu vois, qui transcende le personnage ? Je veux dire, il serait moins bien joué, moins bien incarné. Est-ce qu'il ressuscitait cette passion de tant de gens ? Il y a un projet de remake encore de Scarface en ce moment, avec des blacks, je crois, ils veulent changer l'ethnie, ils veulent le faire avec un comédien. Sur un script des frères Cohen. Ah oui ? Oui, et le dernier en date qu'ils voudraient le faire, après, il y avait Antoine Fucca pendant très longtemps et là, comment il s'appelle ? Carlo Guadino ? Guarana ? Comment il s'appelle le type qui a fait Suspiria ? Call me by your name ? Oui, et puis Suspiria. N'importe quoi. J'espère que Scarface sera joué par Tilda Swinton. Ça, j'y vais. Ça me paraît complètement idiot, mais je pense qu'ils ne vont pas le faire. Ça me paraît complètement stupide. Là, de toute façon, c'était déjà compliqué de vouloir refaire le Scarface de Hawks, qui était quand même un film mythique. Et là, celui-là, il est devenu encore plus. Donc, ça me paraît un défi perdu d'avance. Ou alors, il faudrait Tarantino, je ne sais pas, tu vois, quelqu'un qui décide de réinventer ça complètement autrement. Ou dans l'espace, ouais. Mais, ouvrons un nouveau chapitre qui s'intitule You got the yayo, man ? Donc, c'est un chapitre sur la cocaïne, sur Oliver Stone, qui pourrait échapper au dealer, pour échapper à une addiction violente. Donc, on voit que le film a été écrit par un addict, puisque c'est très, très bien documenté. Va écrire le film à Paris, à Neuilly, sur scène. Oui, il habitait rue de Long, parce que moi, je l'ai rencontré une fois, il a écrit tout le scénario rue de Longchamp, tu vois, dans un appartement, parce que sa mère est française, tu vois. Ouais. Tu connais, je crois que je l'avais raconté dans un podcast, tu sais qu'à la base, qui est quand même très drôle, c'est que le cousin d'Oliver Stone, c'est l'auteur français, Dominique Lapierre. Et Lapierre, Stone, tu vois, c'est marrant. Incroyable. Je te parlais de ce Mutini Club qui était très célèbre à Miami, mais c'est vrai qu'il paraît qu'après le film, tout le monde va voir Pacino, tout le monde va voir en permanence des gangsters, vont les voir en disant c'est moi, je suis le vrai Tony Montana. Le nom Montana, c'est, Stone, il s'est inspiré en fait d'un joueur de baseball qu'il aimait, tu vois, donc rien à voir avec les gangsters. Joe Montana. Ah, d'accord, ouais. Mais le film se passe en Floride, mais il est presque shooté intégralement à Los Angeles. Ah, quasiment, Enfin, il y a tout le début qui est en Floride, je crois, mais dès qu'on est dans le camp de réfugiés, tu sais, au début. Ah, ça, c'est l'Amérique, c'est Freeway, c'est passe de Freeway en dessous. C'est très, très Los Angeles, effectivement. Et il y a certaines scènes où ils ont été obligés de tourner en Floride, comme Laurent Blay, tu sais, qui est très célèbre quand il sort et quand il va tuer Rebenga dans la rue. Mira ! Il y a Kébisken, je crois, qu'on doit voir avec un pont à un moment. Oui, il y a quelques plans. C'est ça. Son extraordinaire manoir est à Pasadena. En Floride, c'est surtout, tu sais, quand ils vont, là où le mec se fait découper, ça, c'est du studio, mais tout le quartier, après, quand il tue Hector dans la rue, ça, c'est Miami Beach, je crois. Oui, il est formidable cet acteur, d'ailleurs. Il est très impressionnant. Et ce qui est drôle, c'est qu'ils n'ont pas pu tourner en Floride et à Miami parce que la communauté cubaine et les gens de la ville ne voulaient pas accueillir le film parce que ça donnait une très, très mauvaise image de la ville. Et finalement, maintenant, Miami, c'est devenu Scarface. C'est drôle, avec le temps, c'est exactement le film. C'est marrant, c'est que Pacino, quand il faisait cruising, il y avait les homosexuels qui voulaient le virer de Greenwich Village et là, tu vois, à chaque fois, il se prenait des... Alors que sur le parrain, bon, il y avait la mafia qui avait infiltré un peu le tournage, mais je ne me souviens pas qu'il y avait eu des protestations de la communauté italienne, tu vois. Non, c'est vrai. Pacino, bien sûr, ne sniff pas de la vraie cocaïne, mais il s'abîme quand même le nez parce que c'est une espèce de talc, je crois. Et il dirait que longtemps, pendant des années, il aurait des problèmes par la suite. À mon avis, Pacino, il devait consommer parce qu'il y a quand même des films, l'après-midi de chien, et tout ça, moi, je pense qu'il devait quand même... Il a dû toucher à ça. Sûrement, mais je veux dire probablement off-caméra parce que tu ne fais pas 12 heures, 14 heures de tournage par jour en étant toute la journée à ce niveau, peut-être. Ce n'est pas dans Scarfé, ça, non. Oui, oui. J'avais demandé à De Palma, ou alors il ne me l'aurait pas dit, je ne sais pas, mais je pense qu'il a eu à un moment, il a eu des problèmes d'alcool, à mon avis, comme tous les acteurs dans les années 70, il a dû toucher à la coke de l'héros et probablement à la coke aussi à un moment, enfin tous, quasiment. Mais Oliver Stone dit qu'il prend sa revanche sur la drogue, justement. Il a été accro pendant deux ans et demi et il est colter qu'il arrête net pour le film, il dit parce que ça abîme énormément les neurones et c'est contrairement à Schrader qui, lui, écrit Taxi Driver sous coke dans sa voiture, apparemment. Schrader, il prenait des... Je ne sais plus quoi, je ne sais pas si c'était de la coke, mais oui, il prenait des trucs, mais il a pris de la coke à Schrader beaucoup sur le remake de Cat People. Là, il était complètement... Wow. Mais il y a des scènes très, très connues de cocaïne dans le cinéma. Ma préférée, c'est celle de Goodfellas quand il est poursuivi par l'hélicoptère et qu'il est en train de préparer sa sauce en même temps. Scorsese, avec le montage et la façon dont Jauré Liotta transmet, tu as l'impression de prendre de la cocaïne. Et dans Boogie Nights, il y a une formidable scène aussi avec Julianne Moore et Heather Graham. Et Scarface, il y a quand même le moment où il plonge la tête entière dans la montagne de cocaïne qui est la plus énorme ligne de l'histoire du cinéma. Ah non, c'est incroyable, c'est un freeway, c'est fou. C'est le côté excessif du film qui fait presque cartoon des fois. Scartoon, on dit. Mais Scorsese était très addict aussi à la coke. Il paraît qu'il arrivait dans les soirées avec la fille d'Ingrid Bergman, Isabella Rossellini, et il disait « Donnez-moi toutes vos drogues, il disait en arrivant. » Non, mais Scorsese, il a même failli y rester, je crois. Je crois même qu'il était à l'héroïne à un moment. Il s'est retrouvé à l'hôpital et c'est là où De Niro est allé lui proposer Raging Bull. Parce qu'ils vivaient carrément, ils habitaient ensemble avec un musicien de The Band, tu vois, qui s'appelle Robbie Robertson. Ah oui, qui était le musicien de Bob Dylan. Et c'était surtout avec lui qu'ils se défonçaient. Quand je pense à Fernand, The Band. Il y a un décor qui est très connu aussi dans le film, qui est un décor de Miami, qui est le Fontainebleau, l'hôtel Fontainebleau là où ils ont tourné Goldfinger. Tu te rappelles, Philippe ? Très bien. La musique est très belle, elle a un fatum, un côté destin. Dans ton livre, auquel je reviens comme une Bible, Brian De Palma dit que c'est comme une espèce de marche funéraire, marche funèbre, c'est très beau. Pas de mélodie, il est très fier puisqu'il n'y a pas de mélodie et pas de pathos en fait. Pas les mélodies ni les violons habituels, c'est ça. Oui, c'était Giorgio Moroder qui était quand même à la mode depuis Midnight Express qui était écrit par Stone déjà. Il a fait Cat People de Schrader, il a fait American Gigolo. Midnight Express bien sûr, mais c'est vrai que s'il y avait eu un score plus pop, peut-être que le film aurait été plus démodé aujourd'hui quand on le revoit. Je trouve le film incroyablement moderne toujours et avant-garde et tellement pressiant à l'époque, tellement en avance sur son temps. C'est pour ça que ça m'a vraiment fait penser à Kubrick quand il arrivait et qu'il avait les mêmes critiques mitigées à la sortie du film parce que le film a été très mal reçu comme on va le voir dans quelques instants. Mais j'adore cette musique de synthétiseur des années 80. On voit ça aussi même dans, tu rappelles la musique de Billy Teese de Francis Lay. C'est marrant, c'est que le film est quand même assez drôle. Tout le monde aujourd'hui quand même rigole en voyant Scarface. Si on revoit ça plusieurs fois, c'est surtout parce que... C'est une comédia de l'art et d'ailleurs à l'époque un des rares types qui avait aimé le film c'était Eddie Murphy. Et il se trouve que le tournage était loin d'être une partie de rigolade. Ils étaient tous à goutte au tiré. Ça se passait très très mal. C'est ça qui est marrant. C'est toujours l'adage selon plus le film est réussi. Souvent quand un film est drôle, le tournage n'est pas drôle du tout. Bien sûr. Et en général quand les gens se marrent et passent un moment formidable le film n'est pas fatalement terrible. Oui, avec Oliver Stone et De Palma c'était la haine. T'imagines la difficulté de tourner cette scène dans la baignoire ? Combien de semaines ils ont passé dans cette baignoire ? Géante ! On est carrément dans OTA ce soir sous Sousco. Je ne suis pas sûr qu'ils aient tourné tant que ça parce que lui il est complètement storyboardé tout le temps donc il sait exactement ce qu'il va faire. Je sais juste qu'à un moment il y avait je crois quand même il a toujours dit qu'il ne voulait pas filmer le démembrement et tout mais moi j'ai vu des photos de tournage où on voit des bras coupés suspendus je pense quand même qu'ils avaient dû avoir le projet de le faire et peut-être qu'ils ne l'ont pas fait parce qu'ils ont vu que ça allait rendre mal ils l'ont coupé ils l'ont coupé au montage je pense ils l'ont coupé au montage mais moi il m'a dit qu'il n'avait jamais eu l'intention de filmer quoi que ce soit de couper j'ai l'impression que depuis Les Diaboliques où Paul Murray s'était dans la baignoire les metteurs en scène se jettent un camouflet pour savoir qu'il va aller le plus loin possible dans une salle de bain avec Hitchcock ensuite dans Psychose maintenant De Palma il va à la tronçonneuse j'adore ça De Palma c'est pas lui qui a décidé c'était Stone qui avait écrit ça comme ça après on a dit ah ouais mais il a voulu refaire Psychose nous je crois que ça n'a rien à voir alors en tous les cas c'est une scène extraordinaire et vraiment mémorable et la fille était une vraie fille de cartel je crois la fille sur le lit d'ailleurs elle est morte depuis il y a une histoire de crime elle fait carrément peur très peur ils sont très bien castés ils font vrai effectivement et ce type qui s'appelle The Frog The Toad le crapaud Hector Hector le crapaud c'est un mec qui s'appelle Neil Israel et il joue dans Carlitos Way tu le vois il fait c'est pas Neil Israel c'est Al Israel et c'est le mec que tu es qui dit à Pacino allez viens viens reprendre le métier et l'autre lui dit non je suis à la retraite tu vois il a fait exprès de reprendre dans Carlitos Way des gars qui étaient un peu dans Scarface dans des petits rôles absolument mais c'est un pendant magnifique Carlitos Way à Scarface de même que Casino est un pendant magnifique à Goodfellas je trouve que les deux films ont une valeur splendide et on verrait donc je disais que le film était en avance sur son temps on verrait encore son influence aujourd'hui avec les séries comme Narcos avec les films comme Sicario on a parlé de Breaking Bad tu sais comment Vince Gilligan pitchait Breaking Bad au chaîne il disait c'était Monsieur Smith tu sais de Monsieur Smith va au Sénat devient Scarface ça fait très bien de dire que Carlitos Way c'est beaucoup mieux que Scarface moi j'aime les deux franchement simplement Carlitos Way c'est peut-être plus mature mais c'est pas du tout le même personnage j'aime les deux je suis d'accord avec toi et là chaque fois qu'on parle de Carlitos Way on dira mais c'est quand même autre chose que Scarface moi je trouve que Scarface c'est formidable on n'en parlerait plus sinon tu vois je pense qu'il y a un côté mépris tu sais un côté mépris pour ce qu'on appelle ce qu'on appelle nous depuis le début de la comédie c'est un mépris de l'aspect comédique du film qui est quand même évident et outrancier le côté bande dessinée c'est pas sérieux tu vois alors que si le film avait été un peu plus sérieux on serait peut-être tombé un peu plus dans Miami Vice Sidney Lumet finalement il n'a pas fait le film à cause de ça parce qu'il trouvait que c'était pas sérieux lui il voulait faire un film sur le blanchiment de l'argent un film plus politique tu vois il n'aimait pas le scénario d'Oliver Stone effectivement pas du tout le paradoxe c'est que c'est lui qui a amené l'idée de Cuba et de la coke et qu'il a détesté le scénario après mais ce qui est étonnant c'est l'influence même dans les jeux vidéo parce que GTA qui est une des plus grosses franchises de jeux vidéo de Rockstar le premier Vice City est complètement imprégné par l'ambiance de Scarface et encore aujourd'hui on voit dans le GTA 5 qui se passe à Los Angeles une ambiance très 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 the world is yours dans GTA Vice City il y a même un personnage qui ressemble à Sean Penn dans Carlitos Way exactement frisé comme ça d'un personnage d'avocat un peu véreux extraordinaire rôle de Sean Penn Miami Vice quelques années plus tard Colin Farrell quand il a tourné le film il était tellement plein de coke qu'il se rappelle de rien d'aucune scène qu'il a tourné Miami Vice c'est très froid c'est hiératique il y a des gens qui l'aiment moi j'aime pas tellement mais ça le tournage le behind the scenes est encore plus fascinant que le film comme c'est souvent le cas parce que Jamie Fox est parti avant la fin du tournage parce qu'il avait peur il y avait tellement de gangsters sur le plateau il était terrorisé ah ouais ? ouais et Michael Mann a été obligé de réécrire sa fin la maman de Pacino dans le film a 4 ans plus que lui une grande tradition du cinéma ça où les acteurs sont et quel âge il a Pacino au début du film il est censé être un adolescent quand il arrive ? non mais je pense qu'il est censé avoir 28 ans 29 ans tu vois c'est comme c'est comme Petschi au début de Goodfellas il en avait presque 40 il a 43 ans 43 ans à l'époque le même âge que F. Murray Abraham d'ailleurs son grand pote Brewer fait infiniment plus jeune que lui infiniment plus jeune il sentait être copain d'enfance quasiment exactement Brewer c'était le mari de Mélanie Griffith à l'époque ah c'est ça et en fait c'est comme ça qu'il a connu Mélanie Griffith qu'il a pris dans Body Double après c'était par Steven Brewer mais le casting de Scarface de toute façon je te dis il faut vraiment voir que c'est pas toujours le réalisateur qui choisit je t'assure que De Palma il aimait pas c'est pas pour diminuer De Palma mais il aimait pas spécialement Michel Pfeffer tu vois c'est vraiment le producteur quand même Martin Bregman qui avait le mot qui faisait vraiment les choix aussi et c'est lui qui avait produit Serpico et Un après-midi de chien c'est ça ? Non Serpico c'est Dino de Laurenti et je crois qu'il avait produit Un après-midi de chien mais au départ il était le manager Justice pour tous aussi je crois de l'aumette avec Pacino je suis pas sûr je sais pas quand il est je me demande si Un après-midi de chien c'est pas le premier film qu'il a produit où il est passé justement d'agent à producteur il était marié avec cette superbe actrice qui jouait dans Serpico Cornelia Sharpe je crois elle s'appelait qui joue la copine de Serpico tu vois celle qui est venue sur la moto j'ai lu que la cicatrice progressait sur son visage c'est dommage qu'elle change pas de côté comme la bosse de Marty Feldman dans Frank Einstein Jr tu as vu qu'il n'y a qu'une seule allusion à la cicatrice dans le film une seule oui cara cicatrice cara cicatrice tu l'as repéré c'est la scène de la tronçonneuse la seule fois où on l'appelle Scarface c'est en espagnol ouais Scarface c'était l'immunitif de Al Capone enfin on l'appelait comme ça Scarface c'est un acteur à la base il fait un des mexicains dans les sept mercenaires wow j'avais oublié effectivement extraordinaire quelle carrière fantastique le début du film est incroyablement moderne le fait de commencer sur des véritables images de news me fait penser carrément au film d'horreur World War Z commence comme ça le remake de Down of the Dead par Zack Snyder commence aussi par des images de news il y a plein de films qui ont pompé ça même des films français il y a un film qui s'appelle Chez Razade sur des jeunes de Marseille et tout c'est exactement comme ça c'est ça et ça te donne tout d'un coup le contrepoint en images news de l'arrivée à Alice Island du parrain numéro 2 tu sais c'est vrai c'est vrai mais c'est marrant ce truc qui devrait être uniquement utilitaire si tu veux pour introduire le film devient un vrai morceau de bravoure je trouve avec la musique de Moroder Fidel Castro non la necessitamos c'est vraiment extraordinaire ce moment d'ailleurs j'ai cette musique dans la tête en permanence depuis que je travaille sur l'émission moi aussi ça m'est resté plusieurs jours ils ont fait ça parce que comme le film était très excessif et tout ça c'était juste pour ancrer un peu ça dans la réalité de dire que ces gens-là en fait existaient que c'était des personnages réels enfin disons les marielitos sont vraiment des gens qui ont existé après et cette première scène est véritablement extraordinaire quand on découvre Pacino interrogé par ses officiers de douane il paraît que la voix off d'ailleurs c'est celle de Charles Durning qui faisait le gros flic dans l'après-midi chien ouais c'est lui qui fait la voix off et Pacino est électrique il est extraordinaire et tu sais on entre dans un grand film comme on entre dans un grand livre tu sais c'est tout d'un coup que tu vas passer 2h50 en l'occurrence extraordinaire et c'est le seul moment la seule scène du film où il joue la gentillesse et le sourire il n'y a pas du tout cette mimique c'est vrai et quand il dit qu'il a appris il a appris à parler justement avec les films de James Cagney et de Bogart c'est magnifique ça c'est le rêve américain dont nous parle le film et l'excès du rêve américain et c'est là où je te dis la VF parce qu'il faudrait qu'on parle de la VF aussi de Scarface oui bonne idée c'est le moment c'est à toi il faut voir la VF de cette scène d'introduction comment c'est dialogué parce que j'avais moi j'ai connu un tout petit peu peut-être que Philippe l'a connu aussi le comédien qui double Al Pacino dans Scarface qui est Sylvain Joubert je sais qui c'est mais non je ne le connaissais pas moi je l'ai rencontré une fois et d'ailleurs à la fin de sa vie parce qu'il est mort il est mort assez jeune et je lui avais raconté que je trouvais son doublage extraordinaire et pendant deux secondes il m'a regardé en se demandant si je me foutais de lui parce que le gars devait se dire c'est tout ce qu'il a retenu de moi c'est le doublage de Scarface mais il est formidable c'est très difficile à faire parce qu'il ne doublait Pacino déjà dans le parrain et dans Serpico aussi mais ce n'était pas du tout la même chose pas du tout le même ton moi tu m'envoyais tu m'as envoyé le file et effectivement j'ai écouté et c'est très étonnant le travail et tu penses que les mecs se sont lâchés des fois même ils doivent en rajouter ou ils doivent être en impro parce que par moment il parle de The star is like a big pussy waiting to get fucked et dans la version française il rajoute une chatte poilue donc apparemment le traducteur avait une préférence non mais je n'avais pas osé rentrer dans les détails avec Sylvain Joubert quand je l'avais rencontré parce que je me disais il n'avait pas l'air très content que je parle de ça donc je n'avais pas trop insisté c'est un vrai fan c'est un bon travail oui mais il n'avait pas l'air si tu veux tu vois ça n'avait pas l'air de représenter grand chose pour lui alors que c'est culte cette VF je t'assure il y a plein de gens surtout qu'aujourd'hui tu vois tous les acteurs qui se battent pour faire des voix off dans les cartoons ou dans les séries tu vois c'est un truc c'est extraordinaire en France dans les quartiers un peu difficiles où le film était culte c'est la VF qui a fait son succès parce qu'ils voulaient tous parler comme ça j'ai beaucoup été au film tu sais mon père il est de comme toi tu es c'est quand même hyper caricatural et ça fonctionne quand même très bien et la voix est très très bien dans le moi je trouve dans la VF pourtant ça aurait pu être nul ça aurait pu être nul effectivement il fait un très très bon travail au début quand Pacino fait ses burgers tu sais quand il est cuisinier ça m'a fait penser au film qu'il a fait par la suite avec Michel Pfeiffer Frankie et Johnny au clair de lune où il était cuispo aussi avec le bandana dans les cheveux exactement film qui avait fait rire beaucoup de monde à l'époque tu sais qui avait créé les rôles au théâtre non Mouré Abraham et Cathy Bates parce que c'était des gens qui étaient censés être laids et tu prends Pacino et Pfeiffer juste derrière c'est très bizarre c'est très drôle il y a une magnifique utilisation de la couleur en particulier du rouge quand cette chemise rouge quand Pacino met cette chemise rouge hawaïenne c'est de De Palma c'est toute l'école justement de ses films d'horreur de Carrie à ses films où il s'inspirait d'Alfred Hitchcock en première partie de carrière on verrait que juste après il fait Body Double qui est donc un peu son adieu à Hitchcock avec un étrange casting avec Craig Wasson qui n'est pas mauvais Craig Wasson il n'est pas mauvais mais je ne suis pas sûr que ce soit un lead un petit peu à la manière de Griffin Dune dans After Hours vous avez eu beaucoup de mal à trouver un acteur parce que vu que ça se passait dans le milieu du porno et qu'au départ une actrice de porno était censée jouer le rôle de Mélanie Griffiths je crois qu'il y a beaucoup d'acteurs qui avaient peur pour leur réputation qui pensaient que ça allait être un truc donc il y a beaucoup de gens qui avaient refusé je ne sais plus à qui il avait proposé au début mais c'était pas beaucoup de gens j'imagine avant d'arriver à Craig Wasson la liste devait être longue effectivement il avait aimé Craig Wasson il nous avait raconté qu'il l'avait vu dans Georgia d'Arthur Penn et aussi dans un téléfilm c'est un bon acteur mais je ne pense pas que ce soit un lead je n'ai pas dit que c'était un mauvais acteur il est également dans Freddy's 3 Dream Warriors le personnage il est un peu comme ça c'est une sorte de loser quand même il ressemble énormément à un comique américain qui s'appelle Bill Maher oui un peu les choix visuels avec les couleurs c'est surtout qu'au départ il voulait faire prendre le contre-pied du parrain qui était très sombre comme film donc c'était de faire un film noir de gangsters en plein soleil avec des couleurs pétantes pour sortir du côté l'obscurité de tous les parrains être dans le noir qu'on retrouve avec Reservoir Dogs ou l'extraordinaire City of God au Brésil où tu as ces rues brûlées de soleil de Los Angeles ou de Rio et cette inspiration aussi comme tu disais au moment où Michael Madsen coupe l'oreille du flic on sort de l'endroit tu en avais parlé dans une émission précédente et c'est exactement la même chose que fait Des Palmas avec La Tronçonneuse où on sort et on va retrouver Steven Bauer sur le remblay en train de draguer des filles pendant qu'il y a un massacre qui se passe dans la salle de bain extraordinaire scène je le répète il y a des moments où Pacino m'a fait penser à Big Boy Caprice son personnage de Dick Tracy tellement il est caricatural il y a une étape de plus dans le cabotinage c'est un exactement c'est un après-midi de cabot les scènes de boîte de nuit sont formidablement filmées c'est un reflet de l'époque le studio 54 et on retrouve ça aussi chez Scorsese avec le Copacabana dans le Goodfellas il paraît que Michael Cimino quand il avait vu Scarface il avait vu la scène du Babylon Club avec la fusillade et en fait il avait voulu topper dépasser ça pour l'année du dragon qui était aussi écrit par Oliver Stone donc la scène dans le restaurant en fait c'est fait pour un petit peu faire ça à Scarface genre je peux faire mieux c'est drôle mais il y a eu mieux depuis parce que moi j'ai attend c'est pas fini parce que je ne sais pas après qui a influencé l'autre parce que t'as t'as la scène Mickey Rourke tire à la fin de la séquence et t'as des aquariums qui explosent et dans Mission Impossible l'autre il a fait un truc donc ça ne m'étonnerait pas qu'il ait voulu le prendre après à son propre jeu tu vois avec le chewing-gum explosif dans Mission Impossible j'adore cette scène j'aime beaucoup les scènes justement où ça défouraille dans les boîtes de nuit et je trouve qu'ils ont fait mieux depuis bon il y a eu Collatéral où il y a une très bonne scène comme ça et il y en a une qui est extraordinaire dans John Wick où il tue comme Fred Astaire danse avec de la techno derrière et c'est vraiment très très bien foutu je crois que tu vois De Palma dans le reflet d'un miroir à un moment oui c'est vrai ok avant que les mecs commencent à tirer je crois que tu dois refléter dans un miroir absolument on va dire que c'est son caméo Hitchcockien il y a un truc qui fait cauchemardesque je trouve dans cette scène c'est le tu sais la caricature de Sinatra qui danse tu sais il est monstrueux c'est monstrueux ce clown c'est inquiétant il paraît que c'est ça qui leur a valu le plus gros problème avec la censure c'est la scène où tu vois le clown se faire descendre tu vois il voulait absolument qu'il coupe ça c'est à dire il trouvait qu'un clown qui se faisait buter il trouvait que c'était en plus il ne ressemble pas du tout à un clown il ne ressemble même pas du tout à Sinatra il ressemble à Jimmy Durante un peu mais c'est Sinatra en fait il y a un angle où tu vois à peu près ce qu'ils ont voulu faire mais c'est raté complètement c'est très bizarre il y a un truc auquel je suis très reconnaissant au Depalma c'est de ne pas avoir fait de split screen parce qu'il est dans cette scène il a bien fait de laisser ça derrière lui dans cette première partie derrière il avait compris que le split screen ça n'allait pas dans des scènes d'action ça faisait trop de distance il avait regretté même celle de celui de Carrie parce que ça sentait les gens du film Carrie il a dit c'était une erreur il aurait jamais refait le film il ne le ferait pas comme ça c'est vrai il avait commencé à le faire dans Dionysus en 69 c'est ça ? et puis Phantom of the Paradise bien sûr ça c'était très réussi en revanche Oscar Face bizarrement aucune nomination aux Oscars vous avez vu non ? c'est aberrant c'est pas étonnant parce que les films violents généralement c'est pas mais Pacino il aurait vraiment mérité d'être nommé au moins parce qu'il est quand même les critiques avaient été incendiaires ils avaient dit qu'il n'était pas bon qu'il en faisait trop que le film était ça a été très mal accueilli généralement ça reflète plutôt des films qui ont été bien accueillis c'est vrai mais une fois de plus très bon casting de Brian De Palma avec cet actor qui s'appelle Paul Chénard vous le connaissiez vous ? excellent remarquable tu le connaissais Philippe toi déjà ou pas ? j'ai déjà vu dans plusieurs films je ne me souviens plus lesquels je sais qu'il avait joué Orson Welles dans un téléfilm à ses débuts qui était un très bon téléfilm d'ailleurs il est sur l'émission de radio où il avait paniqué toute l'Amérique d'accord avec l'invasion des aliens c'est Chénard qui avait joué Orson Welles tu le connaissais toi Laurent ? moi je ne sais pas trop c'est ce que je l'avais déjà vu avant Scarface moi je l'ai vu dans d'autres films après parce qu'il est même dans le grand bleu c'est vrai mais c'est la force de Palma de caster un type qu'on ne connait pas très bien mais qui est un formidable acteur tu as vu qu'il arrive moi ce que je trouve fantastique c'est que dans les scènes avec Pacino il le domine quand même ouais c'est vrai c'est quand même qu'un second rôle qu'on voit trois fois dans le film c'est une de mes scènes préférées où il y a Omar l'AVF est grandiose dans leur scène c'est ne m'enculpe pas Tony les dialogues ne m'enculpe pas sale petit macaque c'est à la scène où il est en train de parler quand ils veulent faire le deal et qu'il commence à suspecter Farid Murray-Abraham je crois que quand on voit Murray-Abraham se faire pendre de l'hélicoptère tu vois il est en train il boit le rince-doigts il mange les citrons il mange les citrons du rince-doigts le plouc F Murray-Abraham c'est Farid le F je ne savais pas tu m'as appris quelque chose elle est fantastique cette scène parce que l'autre on sent qu'il a peur on sent qu'il ne comprend pas très bien on ne voit Pacino qui commence à prendre le dessus et je trouve que c'est extraordinaire qu'il ait fait prendre de la cocaïne à F Murray-Abraham parce qu'avec cet extraordinaire nez vraiment mettre la cocaïne dedans c'est énorme mais dans sa première apparition tu sais quand il vient donner le boulot de Rebenga dans l'espèce de friteuse il est extraordinaire Abraham parce qu'on dirait vraiment qu'il est défoncé ouais c'est vrai ils sont dans une bagnole je crois il est mort d'oreille il est comme ça tu sais je ne sais pas parce qu'il écoute la radio tu vois il a vraiment l'air défoncé et effectivement il n'arrive pas à fixer son regard et tout il est très très bon dans cette scène c'est un magnifique travail il jouait dans Serpico avec Pitch les hommes du président il fait un des plombiers du Watergate tu sais les mecs qui t'embriolent au début qui sont arrêtés tu le vois il a un bob sur la tête c'est drôle j'avais oublié il y a un autre personnage auquel les gens se sont identifiés en pensant que c'était le héros du film c'est le loup de Wall Street ça m'a fait penser beaucoup au loup de Wall Street certaines scènes avec ce côté en particulier excessif et ses piscines et ses villas et aussi un petit peu avec Aligula avec sa baignoire Aligula oui j'y ai pensé mais c'est marrant parce que moi je n'aime pas tellement le loup de Wall Street il faudrait que je le revoie mais j'avais quand même été impressionné par le film il faudrait que je le revoie il y a un acteur qui est formidable dans Scarface c'est Harris Yulin qui fait ce film le flic corrompu excellent et il y a un de mes impacts de balle préférée de l'histoire du cinéma c'est quand il reçoit ce squib dans son gros ventre sans s'y attendre ce qui est génial c'est qu'il ne sur-réagit pas tu vois ça ne lui fait même pas encore mal il dit oh là on se calme il cherche à rester quand même en contrôle alors qu'il n'a plus du tout le contrôle les dialogues français sont grandioses aussi dans cette scène c'est genre Mel tu as gagné un aller-retour direct pour la résurrection un aller-retour pour la résurrection et l'autre avant de mourir il lui dit je t'encule tu vois fuck you je me rappelle et quand il tue Robert Loggia il dit flingue-moi cette merde gluante c'est fantastique on parlait de comédie la scène je m'en rappelais encore de l'époque la scène se termine en proposant un job à Ernie qui est terrorisé et ça c'est un grand moment vous savez qui fait Ernie l'acteur c'est un acteur de porno gay qui était beaucoup plus mince que ça et qu'on voit au début de Cruising le premier type qui est tué dans Cruising tu vois le premier meurtre quand t'as dans la chambre d'hôtel où t'as un gay qui se fait poignarder dans le dos comme ça c'est lui en fait c'est le gars qui est saucissonné tu vois et qui se fait assassiner il a doublé de volume il a triplé de volume maintenant il ressemble à Joe Spinell et il est moins lucida 3 ans ou 2-3 ans après Scarface en fait waouh étonnant mais à la fin t'as vu quand t'as ces deux gros moustachus qui le défendent dans sa propriété il y a Hector le Cochon je crois je sais plus et Hermie tu as l'impression d'être dans un film de Bud Spencer moi j'avais demandé à William Friedkin d'où il sortait et bon c'est pas lui qui avait fait et il y avait un casting qui avait été fait pour Cruising avec des vrais homosexuels souvent des mecs qui recrutaient dans les clubs mais là ils avaient surtout cherché un gars qui ressemblait à Al Pacino tu vois et dans Scarface il ressemble plus du tout puisqu'il est trois fois comme lui tu vois d'ailleurs il a une belle gueule quand tu le regardes il a un corps énorme mais il a une belle gueule le mec qui fait hernie il a des très beaux cheveux quand tu le vois dans Cruising il ressemble vraiment assez de manière c'est voulu puisque après Pacino est censé c'est l'histoire d'un tueur qui tue des mecs qui se ressemblent donc il y avait quand même une ressemblance qui était voulue on parlait de l'aspect satirique de Scarface il y a une très grosse il y a un grand moment de comédie noire et de satire c'est le banquier qui fait le business avec Scarface super on sent en plus la haine de De Palma pour cette Amérique wasp et les gens beaux en général il a des très beaux cheveux comme un sénateur américain et c'est un personnage qu'on peut retrouver aussi dans le loup de Wall Street justement il fait un peu Clinton avant l'heure un peu ou alors les types qui présentent les news et les journaux télévisés c'est des très beaux cheveux ici et le personnage est très bien parce qu'il est tellement sûr de lui qu'il n'a même pas peur d'être avec ces mecs là tu vois c'est vrai il est comme un poisson dans l'eau comme un pire nia dans l'eau ils l'imitent ils les insultent mais c'est qu'ils ne lui feront rien de toute façon mais ça annonce presque le Sean Penn de Carlitos Way tu vois ces mecs qui progressivement passent du côté des gangsters parce qu'au départ c'est des gars wasps tu vois ou juifs comme dans Carlitos Way mais qui sont plutôt tu vois des gars sérieux mais qui au contact des mafieux sont canailles après tu vois ça c'était formidablement fait il y a une de mes répliques préférées humoristiques du film c'est quand Michel Faffer dit à Pacino can't you stop saying fuck all the time est-ce que tu peux pas t'arrêter de dire fuck tout le temps on a l'impression que c'est le spectateur qui parle il y a des gens qui les ont comptés je sais plus combien il y en a il y en a 230 je crois 230 oui mais ils ont été battus justement par la suite par le loup de Wall Street et par Scorsese en général je crois j'avais oublié que Marc Margolis qui fait justement l'homme de main de Paul Chénard était celui qui jouait dans Breaking Bad celui qui a une scène extraordinaire dans l'hôpital avec la sonnette tu te rappelles oui c'est un pi d'Arène Aronofsky c'est ça ça deviendrait un acteur d'Aronofsky par la suite et c'est le premier mec dans mon premier voyage à Los Angeles que j'ai croisé dans la rue Marc Margolis je me suis fait Scarface c'était planqué c'est la scène où il le tue dans la bagnole avant que la bagnole il veut faire exploser la bagnole où il y a les enfants devant et Tony il n'est pas d'accord parce qu'il ne veut pas tuer les gosses et commence à l'insulter tu vois il continue quand il est mort il commence à l'insulter et il lui tire dans la tête à bout portant donc tu vois le jet de sang sur la vitre et il commence à l'insulter mort après il lui dit regarde tu es malin regarde dans quel état tu es c'est extraordinaire fantastique et comme tu dis très justement dans ton livre Laurent le fait que tout d'un coup il ait une conscience et un code moral signale le commencement de la fin c'est la même scène dans Munich non ? il n'y a pas cette scène là dans Munich aussi à un moment en hommage ? en tout cas c'est pas aussi drôle non c'est pas aussi drôle mais il refuse de faire détonner une bombe parce que le ambassadeur est avec ses enfants c'est la même chose mais c'est en sorte la dimension humoristique et grand guignolesque qu'on retrouve aussi dans Pulp Fiction tu sais dans Pulp Fiction quand il tue Marvin dans la voiture je crois qu'il s'appelait ah oui sans faire exprès sans faire exprès c'est un peu le même gore dans Pulp Fiction on dirait il a fait un Alec Baldwin un peu Travolta tu vois c'est à dire que c'est le coup qui est parti tout seul en fait bravo tout seul trop tôt comme on dit en Amérique tout seul le pauvre Alec Baldwin oui moi j'ai l'impression que ça va détruire complètement sa carrière mais en plus il paraît que le pauvre il est complètement ça doit être enfin on se marre mais c'est dramatique comme truc non c'est une histoire tragique après tu sais que sur la fusillade à la fin de Scarface c'était dangereux Pacino il s'est blessé vraiment très gravement avec une culasse qui n'avait pas refroidie parce que t'as beau tirer à blanc t'avais quand même les armes qui fonctionnaient et il s'est fait d'ailleurs tu le vois à un moment ils ont gardé l'image où tu vois il met la main sur le truc et la main est restée collée il paraît il a fallu l'emmener à l'hôpital il y avait une brûlure au troisième degré ils ont arrêté trois semaines de tourner et en fait Valma avait après que des plans à faire sur des mecs qui se tiraient dessus comme ça sans Pacino il a passé des journées à chorégraphier mais à la fin t'as vu Philippe on se croirait dans le commando t'as vu oui exactement c'est là que t'as Spielberg qui est venu pour visiter le tournage et qui lui a donné une caméra et t'as des plans qui sont faits par Spielberg dans la fusillade finale j'ai lu ça aussi filmé par Spielberg il y a un truc qui est très moderne que j'avais oublié et qui vraiment annoncerait Tarantino aussi c'est les références au cinéma parce qu'il parle de Burn de Brando tu sais le film de Gillo Pentecorvo quand ils sont en train de compter l'argent et ses références pop culture ça deviendrait la marque de fabrique quasiment de Tarantino et ça j'avais oublié qu'il y avait ce côté justement décalé déjà à l'époque et autre truc très moderne il porte des chaînes en or comme tous les rappeurs aujourd'hui ça tu sais ça doit être le scénario d'Oliver Stone déjà ouais et il y a un autre truc qui est très moderne c'est l'utilisation des images vidéo tu sais après il ira un peu trop fort là-dedans avec Raising Kane mais ça aussi c'est très moderne de montrer ses caméras de sécurité le seul truc qui est vraiment de Palma là-dedans enfin dans tout ce film c'est en fait ce personnage un peu tu vois qui commence à un petit peu comme le Swan de Phantom of the Paradise tu vois qui est un peu Howard Hughesien comme ça qui s'isole presque Welshien un peu tu vois qui commence à le voir qui est parano qui a des écrans télé partout et qui veut un petit peu se fabriquer un univers un peu comme un c'est son Xanadu comme Disneyland comme tous ces grands mégalos américains tu vois qui s'isolent du monde en fait puisque Tony tu vois qui se coupe du monde après il est dans cette grande baraque tu vois avec une cour qui lui dit mais on n'est pas loin de Norma Desmond et Sunset Boulevard aussi d'ailleurs t'as vu les téléphones et tout ça c'est les téléphones des années 40 ouais c'est vrai dans le scénario il y a un vrai hors champ dans le film c'est les frères Diaz il est tout le temps en train de parler des frères Diaz c'est vrai qu'on voit jamais fuck les Diaz brothers tu sais quand il voit la camionnette qui est garée cette putain de camionnette est là depuis trois semaines tu vois c'est genre c'est peut-être les frères Diaz qui viennent me choquer donc t'as l'impression qu'il y a un hors champ tu vois avec les frères Diaz quelque part tu vois c'est très drôle je devrais faire un film sur les frères Diaz non je devrais faire un film sur les frères Diaz qui s'appellerait The fucking Diaz brothers The fucking Diaz brothers j'ai trouvé que Elvira Michel Pfeiffer ressemblait un petit peu à Debbie Harry aussi à Blondie oui c'est cette époque justement c'est j'ai 54 Debbie Harry tu l'entends je crois dans la BO de Scarface ah c'est ça voilà c'est exactement l'époque de Blondie la Rolls Royce blanche c'est très fantomatique j'avais oublié cette espèce de Rolls Royce blanche qui passe à la fin comme ça très Swan du Phantom of the Paradise aussi c'est dans le film de Hawks c'est ça non aussi cette voiture qui rentre non je crois pas je sais que le film de Hawks se termine par The world is yours mais c'est sur un building je crois si je ne m'abuse surtout dans le film de Hawks il est tué par la police à la fin il est exterminé par des mecs des cartels mais Marie-Elisabeth Mastrantonio et Michel Pfeiffer deviendraient des stars par la suite très mérités parce que ce que fait Elisabeth Mastrantonio c'est très difficile à la fin elle joue très bien c'est curieux cette espèce d'inceste parce qu'ils vont beaucoup plus loin que dans le film de Hawks bien que comme tu nous disais ils allaient déjà assez loin à l'époque pour l'époque c'était explicite dans le film de Hawks il n'y avait pas d'inceste mais tu sentais une attirance une obsession même les Borgias c'était pas comme ça il n'y avait pas un frère et une soeur qui se couchaient ensemble si je crois les Borgias effectivement c'est la référence de Ben Esht le grand scénariste vous avez vu le costard blanc de Tony Montana ça fait vraiment penser au costume de Travolta dans Saturday Night Fever un peu c'est vrai dans la discothèque après Tony Manero de Palma il a pompé vraiment des passages de Rajin Bull tu sais les passages où tu vois De Niro qui regarde les mecs qui caressent sa femme enfin dans le la jalousie et il y a à peu près la même scène dans Starface quand il est jaloux quand il voit le mec qui pose les mains sur les fesses de Marie-Elisabeth Mastrantonio il a repris son ralenti comme ça pour traduire la jalousie ça c'est clairement c'est vrai Rajin Bull qui est un film qu'il adore il l'a fait deux fois il l'a fait deux fois et c'est vachement bien c'est quand il voit sa soeur danser avec le mec et quand Mani lui ouvre la porte à la fin il fait la même gueule tout d'un coup ça devient au ralenti il y a un travelling sur lui et tu sais qu'il est en train de perdre les pédales c'est vrai comme dans Cruising il perd les pédales tu n'as pas vu Cruising avec ton père qui a fait Partners qui a fait la version comique j'ai vu Partners malheureusement mais il faut que je vois Cruising maintenant bien mes petits maricons say good night to the bad guy et merci pour ce voyage au pays des merveilles de la filmographie de Brian De Palma on pourrait en parler encore une heure parce que franchement on a juste effleuré là bien sûr bien sûr mais ce sera pour une autre émission on se retrouve bientôt pour une surprise n'oubliez pas de liker de partager de commenter partout où on écoute des podcasts et de souscrire à la chaîne Abracadapod avec les fantastiques vidéos de Romain Lenoff en attendant voici venu l'heure de vos noms et vos catchphrases Philippe c'est à toi à toi Laurent alors Laurent Vachaud all I have is my word and my balls merci Félix merci Laurent et en français c'est tu as le manche moi j'ai le manche tu as le manche pour Abracadapod et Cinechat poilu Jean Weber signing off et maintenant je vais enfin pouvoir dire say hello to my little friend hello friend don't you worry about a thing don't you worry about a thing mama et bienvenue dans Cinechat pod